Le 22e dimanche ordinaire de l'année A C'est le 22e dimanche ordinaire de l'année A. Nous sommes dans l'Évangile selon saint Matthieu. Chapitre 16, versets 21 à 27. Ce passage se situe juste après la profession de foi de Pierre qui dit à Jésus, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et une fois que Pierre, qui parlait au nom des disciples, nous le savons, a affirmé cette foi en Jésus, vrai Dieu et vrai homme, Jésus peut annoncer sa passion, sa mort et sa résurrection, et c'est ce qu'il fait. On entre dans un nouveau commencement, dans la révélation de qui est Jésus, puisqu'il est dit donc au verset 21 que Jésus commence à montrer à ses disciples qu'il faut qu'il aille à Jérusalem souffrir beaucoup, de la part des anciens, des chefs, des prêtres, des scribes, être tués, et le troisième jour, ressuscité. Nouveau commencement, nouvelle étape. Si on veut suivre Jésus, on ne peut pas faire l'économie de la souffrance. Ensuite, au verset 22, pour répondre à ces paroles de Jésus, il est dit que Pierre prend Jésus à part et lui dit, et le rabrou, même, lui fait des reproches, non, il ne faut pas que ce que tu nous annonces ne doit pas arriver. Il faut insister sur le fait que Pierre prend Jésus à part. À part de quoi ? À part du monde de Dieu. C'est comme s'il le tirait pour le faire redescendre au niveau des hommes et de ce langage humain, de ces considérations purement humaines qui font que la souffrance, c'est mauvais, point barre, et qu'en Dieu, il ne peut pas y en avoir. Et ça va être un peu le thème de cet évangile, qui rejoint d'ailleurs la première lecture avec le livre de Jérémie, c'est la radicalité de la vocation chrétienne. C'est tout ou rien. Et si on décide de suivre Jésus, on doit le suivre comme il nous l'a annoncé. C'est la raison pour laquelle Jésus répond à Pierre en disant, « Arrière Satan, tu es un obstacle sur ma route, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Et on a affaire dans tout cet évangile, justement, à cette espèce de tension entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, le monde de Dieu et le monde des hommes, ou plutôt le monde du péché des hommes, dont saint Jean parlera très bien au chapitre 8 de son évangile, Jean 8, 23. « Jésus dit à ses disciples, « Vous, c'est d'en bas que vous êtes, moi, c'est d'en haut que je suis. Vous, c'est de ce monde que vous êtes, moi, je ne suis pas de ce monde. » Et le but du Seigneur, c'est de tirer ses disciples vers le haut, de nous tirer vers le haut, de nous faire sortir du monde de péché, pour entrer dans le monde de Dieu, et la souffrance fait partie du programme, quoi qu'il arrive. Mais là, une souffrance vécue avec Jésus, comme Jésus et en Jésus. C'est ce qu'il veut leur dire. Et à propos des pensées de Dieu, qui ne sont pas comme les pensées des hommes, le prophète Isaïe l'avait déjà dit, ou plutôt le Seigneur l'avait déjà dit, par la bouche du prophète Isaïe, au chapitre 55, au verset 8, « Vos pensées ne sont pas mes pensées, mes voix ne sont pas vos voix, oracle du Seigneur. » Et au verset 9, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sont élevés mes voix au-dessus de vos voix. » Donc, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes, et il est question ici d'essayer d'entrer dans les pensées de Dieu, ce que ne fait pas exactement saint Pierre. Et ce que saint Paul dira encore dans l'Épître Colossien, chapitre 3, versets 1 et 2, c'est le texte de Pâques, le texte qu'on lit dans la liturgie au Saint-Sépulcre, « Du moment que vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, là se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu, songez aux choses d'en haut et non à celles de la terre. » Donc, on peut dire que c'est ce que le Seigneur veut enseigner à saint Pierre. Mais pourquoi l'appelle-t-il Satan ? Parce que si on ne choisit pas le Christ, on tombe automatiquement dans le monde de Satan. Je rappelle la première homélie de notre pape, notre pape François, homélie du 14 mars 2013, où il cite Léon Blois, « Quand on ne confesse pas Jésus-Christ, me vient la phrase de Léon Blois, celui qui ne prie pas le Seigneur, prie le diable. » Quand on ne confesse pas Jésus-Christ, on confesse la mondanité du diable et la mondanité du démon. C'est du pape François. Ça veut dire que quand on a tous les moyens pour connaître le Seigneur Jésus et qu'on veut quand même le tirer vers le bas pour le remettre à notre niveau, ça s'appelle se mondaniser, ça veut dire vouloir vivre comme le monde dont nous savons le prince et Satan, le prince de ce monde, eh bien, voilà, on ne peut pas porter le nom de chrétien. C'est ce que dit la première chose que nous a dit le pape François et il le redit à toutes les occasions. C'est exactement un commentaire de cet évangile. Alors, Jésus ensuite, au verset 24, rappelle qu'est-ce qu'un disciple, si quelqu'un veut marcher derrière moi, ça veut dire être disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive et ensuite il est question de sauver sa vie ou de la perdre. Alors, en ce qui concerne prendre sa croix, il faut se rappeler que la croix était un supplice très connu, horrible, réservé aux criminels réputés et à ce qu'il pouvait y avoir de pire comme malfaiteur. Donc, prendre sa croix, ça voulait dire accepter d'aller jusqu'au bout de la souffrance et c'est une annonce de la croix du Seigneur. Et en même temps, il est question donc de sauver sa vie ou de perdre sa vie. Sauver, une seule manière de sauver sa vie, c'est de suivre Jésus, dont le nom veut dire sauveur et qui nous sauve pour la vie éternelle. Là encore, il y a la vie éternelle d'un côté et la vie périssable de l'autre. Il s'agit de choisir la vie éternelle. Je rappelle que le nom de Jésus veut dire Dieu sauve et que Saint Pierre dira dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Sauver sa vie, ça veut dire suivre le Christ. Perdre sa vie, ça veut dire renoncer au Christ alors qu'on le connaît et qu'on sait qui il est. Et finalement, verset 27, Jésus dit le Fils de l'homme va venir en gloire. Fils de l'homme, Jésus accomplit les Écritures, il accomplit ce qui était annoncé d'une manière très belle au chapitre 7 du prophète Daniel, verset 13 et 14. « Voici venant sur les nuées du ciel comme un fils d'homme, il s'avança jusqu'à l'ancien, fut conduit en sa présence, à lui fut conféré empire, royauté, honneur, gloire, son empire est un empire éternel, etc. » Donc le Fils de l'homme, Jésus, roi des rois, seigneur des seigneurs, pleinement Dieu, viendra à la fin des temps. Et alors on est un peu inquiet à cause de la suite, ou plutôt de la fin du texte, le Fils de l'homme va venir, « Il rendra à chacun selon sa conduite. » Ça fait un peu donnant-donnant si on lit ça simplement de cette manière. Mais évidemment la parole de Dieu doit être lue dans son intégralité. Et vous avez un très beau passage du prophète Jérémie, chapitre 17, verset 10, où il rappelle, c'est le Seigneur qui parle, « Moi le Seigneur, je scrute le cœur et je sonde les reins pour rendre à chacun d'après sa conduite et selon le fruit de ses œuvres. » Le Seigneur scrute les reins et les cœurs et il rejoint à chacun dans sa totale vérité. Donc, il rend à chacun selon sa conduite, mais en toute vérité. Et je voudrais terminer avec saint Jacques qui reprend encore cette réalité, qui est que Dieu rend à chacun selon sa conduite, avec l'exemple que choisit saint Jacques, du disciple qui va recevoir le fruit de ses œuvres. Alors, saint Jacques, chapitre 2, verset 17 et 18, « Si la foi n'a pas les œuvres, elle est tout à fait morte. » Et puis, un petit peu plus loin, il prend comme exemple au verset 23, donc Jacques 2, 23, « Ainsi fut accomplie cette parole de l'Écriture, Abraham crut en Dieu, cela lui fut compté comme justice, et il fut appelé ami de Dieu. » Et avant, il parle de l'œuvre d'Abraham qui l'a rendue juste, c'est qu'il a offert son fils, son unique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la conduite et les œuvres bonnes selon Dieu ? Ça veut dire ce qui s'est passé pour Abraham au livre de la Genèse, au chapitre 12, pardon, au chapitre 22, Genèse 22, 16, où il est dit, ou 17, ou 16 et 17, l'ange du Seigneur appelle Abraham et lui dit « Parce que tu as fait cela que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Voilà. La bonne conduite, c'est ça, c'est être prêt à tout donner à Dieu. C'est la conduite d'Abraham. C'est la radicalité de ceux qui veulent suivre le Seigneur et accomplir sa volonté. Sœur Claire, merci.